Parlons à présent du lancement de l'opération d'immatriculation des taxis à Ovendo. Avec la Covid-19, la taxe a connu exceptionnellement une baisse de près de 30% pour les petits taxis et les taxibus. Les taxis ont dès lors 5 mois pour s'acquitter du paiement. Le point avec Raïs Alorza et Eric Kassar. Initialement prévue pour le premier trimestre de l'an, l'opération d'immatriculation des taxis de la commune d'Ovendo a connu un retard dû à la crise sanitaire. Cette année, avec les problèmes causés par le Covid, on est en juillet, donc il n'y aura pas de prolongation. On ira jusqu'en fin d'année et l'année prochaine, si les choses se passent bien, on va commencer comme d'habitude. Les conséquences de la Covid-19 sont entre autres d'ordre économique et lourdes. Un fait non négligeable considéré par les autorités de la commune d'Ovendo qui ont pris la mesure à la satisfaire de leurs partenaires, dont le CILTEG. Exceptionnellement pour cette année 2020, nous passons de 80 000 francs à 60 000 francs. Et pour les taxibus, nous passons de 170 000 francs à 120 000 francs, ce qui n'est pas rien. Mais nous tenons déjà à remercier Mme la mairesse d'Ovendo pour cette mesure qu'elle a prise. D'ailleurs, le chef de l'État avait demandé au cours d'un discours à toutes les administrations de faire ce qu'elles peuvent pour accompagner les opérateurs économiques dans cette pandémie. Il ne reste que 6 mois. Donc les 6 mois, pour ne pas dire 5 mois et demi pour la fin de l'année, on va laisser travailler, apporter des contraintes supplémentaires. La taxe sur les transports en commun est une des rubriques importantes dans le budget de la municipalité. Cette opération est lancée 48 heures après le conseil municipal qui a vu le vote à l'unanimité du compte administratif 2019 avec un excédent enregistré de 562 760 702 francs CFA.